ah mais vous êtes là vous c'est un sacré temps de merde ici à tokyo mais c'est un temps parfait pour vous raconter une histoire à quel point j'étais un gros rageux auparavant et comment j'ai un peu amélioré ma vie depuis pour essayer d'être un petit peu plus positif et d'aller un peu plus un peu mieux je vous raconte ça mais peut-être pas ici parce que il pleut et j'aime pas quand il pleut, t'as compris on est quand même mieux ici non ? si vous vous demandez où on est on est au Mermaid Café d'Ikebukuro qui est un café que je vous recommande il est super bon les gens sont super sympa et le style est très particulier l'année dernière je me suis fait la réflexion de quel genre de personne je voulais réellement être est ce que je voulais être un mec qui constamment est négatif et du coup il ne va lui arriver que des choses négatives ou je voulais être quelqu'un de plus positif j'ai décidé d'être plus positif faut savoir que je suis un mec de base un peu rageux je vais pas vous mentir il faut savoir que par le passé j'ai été souvent très jaloux de la réussite des autres et j'en ai entendu des success stories de dingue avec par exemple des recruteurs qui sont arrivés dans les années 2000 où tout leur a été offert dès le départ moi ça pas été le cas ce qui m'a rendu très jaloux de pas mal de gens et très envieux ce qui n'est pas une bonne chose c'est bien d'être jaloux si ça vous motive à faire plus par contre si ça vous enfance dans votre merde ça n'a aucun intérêt et ça a été un peu mes démons pendant très longtemps pareil je fais partie des gens qui crient que le monde est injuste et autres c'est vrai le monde est complètement injuste et c'est comme ça il faut faire avec et si vous vous demandez pourquoi je parle peu fort on est quand même dans un café donc un petit peu de respect un café avec des échecs notamment non vraiment je pense que j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à ne pas me concentrer sur mes projets sur mes propres réussites plutôt que de me concentrer sur le fait que telle ou telle personne réussit et moi pas que j'ai donné plus d'efforts et que on en donnait moins et ont réussi à ma place c'est frustrant ça l'est toujours je travaille encore dessus parfois mais qu'est ce que tu peux y faire à part être énervé ces gens là vont toujours réussir plus que toi pas tant mieux pour eux en fait en fait faut changer son mindset sur sur tes propres réussites en fait et c'est ce que je suis en train de faire depuis l'année dernière réellement c'est à dire de complètement zapper tous les autres tout ce que font x ou y et même sur twitch et youtube j'ai été beaucoup dans le pourquoi mes efforts ne sont pas récompensés c'est la vie c'est la vie c'est chiant mais ça sert à rien de ce focus là dessus maintenant j'ai retiré twitch de ma vie je regarde beaucoup moins qu'avant youtube je regarde que des trucs qui n'ont rien à voir avec mon domaine de d'expertise et je me porte tellement mieux je me concentre que sur mes projets sur mes propres réussites et sur mes propres échecs et je vous jure que ça fait une différence je me sens beaucoup plus à l'aise vraiment et quand vous vivez à l'étranger à dix mille kilomètres de vos proches c'est important d'essayer de trouver une espèce de balance de négatif et de positif et c'est sans doute pour ça que de nos jours je me sens bien mieux ça et le fait que je fais plus de sport qu'auparavant parce que j'avais retiré le sport de ma vie en arrivant au japon j'en avais fait un petit peu la première année en 2015 et après j'avais complètement lâché et maintenant je me suis remis au jogging je suis une mère d'infini je suis lent comme pas possible genre ta mère ta grand-mère ton arrière-grand-mère sont sans doute plus rapide que moi mais je m'en fous ça me met de bonne humeur et j'ai un objectif c'est marathon 2025 de tokyo février ou mars de l'année prochaine je vous promets pas de faire moins de trois heures clairement pas par contre j'essaierai de finir même si ça me vendre à 6h30 j'essaierai de finir et là je suis grave motivé et en vrai je me donne plein de petits challenges ces derniers temps qui me motivent comme cette chaîne youtube où on est à un peu plus de 1000 abonnés que j'aimerais passer à 2000 et pareil j'aimerais avoir la monétisation dessus pour vous harceler de pub pour gagner 5 euros c'est mon objectif et non du coup je me focus là dessus plutôt que sur tel youtube heures qui a 100 mille abonnés sur tel streamer qui a 500 600 viewers alors que moi j'en ai que 20 c'est la vie c'est la vie après je vous dis pas que je suis parfait et que maintenant je suis devenu un être de lumière rien à foutre non non c'est pas le cas je suis toujours un gros âgeux mais je travaille dessus je vous propose qu'on bouge j'avais pas trop envie d'emmerder dedans parce que c'était quand même bien silencieux et le temps est si magnifique dehors donc vaut mieux en profiter non non ok je pense quand même que la négativité n'est pas forcément totalement un mal par exemple un truc qui m'a toujours motivé et c'est du négatif mais qui se transforme en positif c'est les gens qui me disent que je ne peux pas faire quelque chose j'en suis pas capable en fait j'ai des amis qui ont ce même problème où on leur dit constamment qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose et ça les mine au plus haut point genre tu n'es pas capable de faire ça ok je suis qu'une merde moi à chaque fois qu'on me dit ça je vous le dis tout de suite ça me fout une haine mais une haine monumentale j'ai une rage impossible et ça me motive à faire plus et dites vous que dans mes études au lycée c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le bac juste parce qu'on m'a dit que j'étais pas capable de le faire à l'université je me suis chié sur la gueule la première année avec une moyenne dégueulasse de 2 sur 20 un cauchemar absolu on m'a dit que j'étais pas capable de passer je suis passé clac bon après j'en ai chié aussi pendant tout l'été à réviser micro économie macro économie c'était clairement pas le fun mais je suis passé et j'ai eu un master deux masters même et en fait à chaque fois qu'on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose à moi ça me ça me booste à fond donc je prends cette énergie négative et je la transforme en quelque chose de positif après un autre problème que j'ai c'est que quand on ne me booste pas et qu'on ne m'emmerde pas avec ce genre de conneries malheureusement j'ai une tendance à me reposer sur mes lauriers et à ne rien branler je travaille toujours là dessus j'essaie vraiment de ne pas être constamment motivé que parce que les gens me crachent à la gueule donc c'est important d'évoluer aussi dans ce point là bon on va on va bouger parce que là il pleut vraiment et c'est donc au mikado qu'on finit cette vidéo improvisée à cause de la pluie mais au final le message il est clair il est simple genre prenez l'énergie négative et faites en quelque chose de positif soyez pas comme moi qui ai gâché des années à être juste jaloux et envieux des autres soyez jaloux mais à la limite que ce soit une source d'énergie pour vous motiver à faire des trucs un petit peu mieux moi perso maintenant je suis sur des mini goals constant et même cette vidéo mon objectif c'est de fermer lui des petits goals qui me permettent d'aller de l'avant et de faire quelque chose de mieux plutôt que de me concentrer sur les gens qui font cent mille deux cent mille vues alors que moi j'en fais que 200 300 c'est pas grave faut se concentrer sur soi même sur les trucs positifs qu'on peut faire pour soi même et jusqu'où on peut aller et au final on verra que la vie est beaucoup plus positive que juste se comparer aux autres donc soyez pas comme moi soyez meilleurs désolé pour l'impro de cette vidéo qui est un peu foutraque je m'en excuse mais je vous dis à très bientôt abonnez-vous matakondo